Dans le fond, le temps est incalculable selon le niveau de détail, puis dans le fond, il y a l'orgueil, la fierté, c'est ça qui rentre en ligne de compte. On a présenté plusieurs esquisses avec un ordinateur. J'ai été capable d'augmenter les contrastes pour trouver les détails, être capable de placer chaque image selon une certaine proportion, la proportion du mur. Dans le fond, c'est tous des fusils pilvérisateurs. C'est sur un compresseur. C'est le même principe que de peinturer des voitures, mais c'est juste que j'en ai plusieurs. À même mes couleurs que j'ai précommandées, je pense que je vais avoir 50 couleurs commandées en haut, mais je dois faire un alliage entre chacune pour faire une transition, ajouter un nombre avec les couleurs complémentaires. D'autres défis, encore une fois, l'application de la couleur pour les visages, tout ce qui est fait au pinceau, je suis obligé d'épouser la forme du joint de brique. Parce que si tu fais son sourire, je pouvais le faire en ligne droite avec le fusil, ma ligne était droite, mais si on le regarde d'en bas, avec tous les clivages, on se retrouvait à avoir beaucoup de croches ou même dans les yeux. Il fallait vraiment que je fasse suivre le joint pour le voir en angle vers en bas. Ça, c'est un autre défi. C'est de nettoyer la brique et s'assurer que le mortier soit bon. Le bâti, c'est de 1950. On a tout nettoyé, on a refait le mortier, toutes les places critiques où il fallait le refaire pour s'assurer d'avoir un bon support pour la pénurité de l'oeuvre. J'en ai fait d'autres municipalités ici, dans la Naudière, à Mandeville. J'ai travaillé pour d'autres projets municipaux pour la MRC aussi d'Autré. C'est ma première fois que je travaille à Mauricie pour ça. Je veux que ça reste et je n'ai pas le goût de revenir pour le faire. Je veux le laisser, il reste plein de murs encore après la bâtisse. Si on est capable de donner un bon exemple, peut-être qu'on se regarde le biais au complet ou peut-être d'autres bâtiments.